Deux minutes pour comprendre de quoi souffre ce patient et bien on voit ça tout de suite avec le docteur Marie-Estelle Roux. Marie-Estelle Roux bonjour, vous êtes dermatologue à Paris. Quel est le syndrome de ce patient ? Ce patient il a une pelade, c'est à dire qu'il y a des plaques sans cheveux. Alors ça peut être d'autres diagnostics mais on va lui poser des questions. En général ces plaques elles sont apparues depuis quelques jours, quelques semaines plutôt et puis elles sont apparues progressivement. Une petite plaque sans cheveux dans le cuir chevelu qui s'est étendue progressivement puis une autre. Il n'y a aucun symptôme, ça ne le démange pas du tout, il n'y a pas de brûlure, il ne ressent rien. De quoi ça vient ? C'est une infection, c'est un choc, c'est quoi ? Ce n'est pas infectieux, ce n'est pas contagieux. Le plus souvent, parfois on retrouve un stress psychologique, un déménagement, un changement de profession. Mais ce stress psychologique on ne le retrouve pas forcément. En tout cas ce qu'on sait c'est que la cause de cette plaque c'est une cause d'un désordre immunologique dans la peau. C'est à dire qu'il y a des lymphocytes dans la peau qui viennent en quelque sorte agresser, étouffer le follicule pilaire et l'empêcher de pousser normalement. Deux questions. Est-ce que c'est irréversible et est-ce qu'il faut consulter très très vite ? Alors c'est ce qu'on appelle une alopécie non cicatricielle, c'est à dire que les cheveux peuvent repousser, ça ne laisse pas une cicatrice définitive. Pour qu'elle repousse il faut faire un traitement qu'il faut commencer le plus tôt possible pour avoir le plus de chances de faire repousser les cheveux. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. En tout cas c'est que si on constate des petites plaques comme ça et si on consulte très très vite, tout n'est pas perdu et on peut retrouver sa belle chevelure. Voilà, merci Marie-Estelle. , merci Marie-Estelle. , merci Marie-Estelle. , merci Marie-Estelle.